Salut à tous c'est GAGS ! J'ai posté il y a quelques jours sur la chaîne une vidéo que vous avez été assez nombreux à regarder et je vous en remercie sur cette exclusivité Sony, Days Gone, qui est maintenant sortie. Je vous avais proposé mes impressions, mes craintes, mes espoirs et ce que le jeu allait devoir créer pour se hisser à la hauteur des qualités des autres exclusivités, tout du moins de cette plateforme. Ben Studio est un relativement petit développeur, à peine une centaine de personnes qui ont travaillé certes 6 ans sur le jeu, mais qui n'ont pas la puissance de feu d'autres développeurs tels que Rockstar Games ou bien les studios d'Ubisoft par exemple. Alors quand il nous propose ce projet ambitieux, on est en droit d'attendre beaucoup de ce jeu. Va-t-il décevoir, va-t-il être à la hauteur de leur glorieux siphon filter ? Eh bien, le verdict est tombé. Et la presse a tranché. Je dois le dire, elle a bien tranché. Alors après avoir été faire un tour sur Metacritic et constater la note dramatique de 72 de moyenne générale, alors certes ça fait 14 sur 20, mais quand on a moins de 80 dans le jeu vidéo, on est bon à rien. 15 sur 20 sur jeuxvideo.com, une note qu'on n'avait pas vue depuis les années 80, et sur Gamecult 6 sur 10, autant dire presque de la pisse. Et permettez de vous dire que j'ai commencé à suer. Sony ne m'ayant pas envoyé de clé, j'ai acheté le jeu avec mes petits deniers, regrettant déjà d'avoir dépensé de l'argent pour un jeu aussi inintéressant. Et là, je pouvais plus rien faire. Je venais de recevoir mon jeu, je l'avais dans le derrière, plus question de faire, machine arrière. Alors le 8 sur 10, bizarre, des joueurs sur Metacritic me proposaient quelques paillettes. J'ai donc pris ma manette pour en avoir le cœur net, et j'ai commencé à faire tripette. Plonger dans ce monde post-apocalyptique et brutal, enfourcher ma bécane à l'odeur de méthane. Est-ce que ce Deacon Saint-Jean en avait dans le klaxon ? Roulait-il à l'essence, ou bien ramolli au jus de pomme ? Est-ce que le molotov allait devenir pétard mouillé ? Et bien c'est ce que je vous propose maintenant d'analyser. Alors je vous rassure tout de suite, j'arrête ici la poésie, et je dois vous dire immédiatement et sans langue de bois que j'ai été très surpris, oh encore une rime, c'est pas vrai ça, très surpris de ces notes. Je trouve qu'elles sont extrêmement sévères par rapport au jeu que j'ai en face des yeux. Encore une rime, c'est pas vrai, merde. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Il est vrai que le jeu a probablement souffert de deux choses. 1. L'attente qu'il a suscité pendant de nombreuses années et à travers toutes les annonces. C'est vrai que c'était un projet ambitieux, un monde ouvert, post-apocalyptique, qui réunissait certes beaucoup de mécaniques bien classiques, et on était en droit d'attendre avec la horde, avec ce personnage attachant, quelque chose de grand. La deuxième chose qui a pu porter préjudice à ces jugements, est que c'est une exclusivité Sony. Et vu le catalogue des précédentes exclusivités, on ne citera pas Horizon Zero Dawn, on ne citera pas non plus The Last of Us, les Naughty Dog, les D3 Become Human et les God of War, Days Gone avait donc un lourd héritage et ils allaient devoir cravacher pour donner le change. Voilà, là j'ai pas rimé, même si eux ont bien frimé. Oh merde. Et c'est vrai que quant auprès d'un produit, on a beaucoup d'attentes, et bien parfois on se contente de le juger plus sévèrement et moins justement. Mais moi je trouve que pour un testeur professionnel ou un youtubeur qui ne met pas de quenelle, un jeu se teste au prix où il a été acheté, peu importe les espoirs et les craintes que j'avais. C'est à moi de renseigner le consommateur et mes viewers sur la vraie qualité du jeu. Et je dois le dire, j'ai été surpris, un peu outré, un peu scandalisé par ces notes qui rabaissent le jeu, qui lui donnent une médiocre qualité alors qu'il a plein de choses à faire valoir. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Alors la première chose qui avait suscité beaucoup d'attentes, surtout pour une exclusivité Sony, c'était bien l'univers et souvent le scénario, qui est généralement très travaillé dans ces jeux avec un personnage très charismatique. Je dois dire ici, le contrat est pour moi en tout cas, plutôt rempli. Il ne fait pas parfaitement tout le job, mais il accomplit pas mal de choses de manière vraiment bonne. Déjà, je trouve que l'univers est réussi. La map est bien foutue. Alors effectivement, on est dans l'Oregon, certains reprocheront trop de forêt, mais l'ambiance est réussie et on prend vraiment plaisir à arpenter ce monde qui est perpétuellement dangereux. Et je trouve que le personnage est en plus ici très attachant. En fait, je le trouve très réussi ce personnage principal. C'est pour moi un petit peu la star du jeu. Plus que le scénario. Le scénario est lui un peu plus classique. Il y a des rebondissements un peu attendus, un peu vus et revus. Alors effectivement, la structure du scénario, elle, moi, m'a plu. C'est-à-dire qu'il est éclaté en plusieurs parties et le joueur peut à tout moment choisir de suivre plusieurs arcs narratifs pour petit à petit reconstruire l'histoire. Que ce soit les souvenirs de Deacon St. John, le héros avec sa femme, ou alors suivre un autre personnage, aider un camp. J'ai trouvé que c'était malin et plutôt intéressant. Alors je vous le disais, le scénario n'a rien de scandaleux mais reste assez classique. Classique, c'est malheureusement un mot qu'on va entendre beaucoup pour ce jeu car tout est un peu classique, mais le héros est très attachant. Et je trouve qu'en grande intelligence, Ben Studio a repris une formule qui fonctionne. La voix. Le personnage parle beaucoup, parfois peut-être un peu trop. Il commente, donne ses impressions, ce qui forge énormément son caractère. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur le narrateur et les voix off. C'est une manière très subtile et très forte de dégager des émotions, un caractère et une personnalité. Que le diable m'encule. Plus qu'avec des grosses cinématiques qu'on voit du pâté parce que c'est pas le plus réussi dans le jeu, encore une fois. Mais tu sais pourquoi on tient bon ? Non. Ben parce que c'est tout ce qu'on sait faire. Et pour ce faire, quand vous utilisez les voix à outrance et pour pas qu'elles soient saoulantes, il faut que, si possible, elles soient dans la langue natale du joueur. En l'occurrence, dans notre langue de Molière. Et elles le sont. Et elles sont au top. La version française est une extrême qualité. Je vous le dis, les voix pour un héros, c'est extrêmement important et c'est une manière peu chère de forger son caractère. Au contraire, de héros muets dont Ubisoft s'est fait une spécialité, que ce soit dans ses Far Cry ou dans les Divisions. Tiens, d'ailleurs, je viens de me souvenir que j'ai pas posté de test sur Division 2. Je vais le faire maintenant. Alors, Division 2 est un très bon jeu. J'ai adoré. D'une grande qualité, mais avec un PVP raté, ce qui m'a fait arrêter. Voilà, je crois que c'est fait. Donc, pour conclure là-dessus, c'est vrai que si le héros, lui, est à la hauteur, je trouve, voilà, des exclusivités Sony, le scénario, lui, est un peu trop classique et moins bien mis en valeur que sur ses précédents titres. Ça, c'est une certitude. Après, parlons un peu de l'univers. C'est vrai que la structure de l'univers, et notamment les missions histoire, sont quelque peu contraignantes. On vous choisit l'heure et la météo à laquelle vous devez faire cette mission, même si vous arrivez de nuit et qu'elle est faite pour être faite de jour. Et surtout, on vous limite dans une zone de mission que vous ne devez pas quitter. Alors, j'ai vu énormément de critiques à ce sujet, comme quoi on n'était pas libre dans une mission. Alors, c'est vrai que parfois, on nous contraint à ne pas utiliser une arme ou autre chose, ce qui casse cette impression de liberté. Maintenant, j'ai envie de vous dire, quid de Red Dead Redemption 2, qui nous interdit aussi de sortir d'une zone de mission où on ne peut plus gourir, on range ses armes à n'importe quel moment, on ne peut plus gratter les couilles de son cheval ? Il est vrai que Red Dead Redemption 2 a un scénario bien plus développé, bien plus travaillé et profond. Mais quand même, ici, on voit qu'avec moins de budget, cette équipe a fait des choix. Des choix un peu contraignants pour certaines missions et en même temps, vous êtes là pour faire une mission. Vous n'êtes pas là pour aller vous gratter le fion. Et tout le reste du jeu est, lui, tout à fait accessible. D'ailleurs, ce monde propose des événements aléatoires que le joueur va rencontrer, qui sont sympas, encore une fois, pas au niveau du mastodonte de Rockstar, par exemple, mais cela brise la répétitivité et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de remplissage que ça. Évidemment, il y a des camps à chaque fois que vous devez nettoyer, etc., etc. Mais je trouve qu'il y a un effort. J'ai trouvé que finalement, on voyait beaucoup moins le remplissage que dans certains autres open world actuels que je ne citerai pas. Je me suis moins ennuyé, en tout cas, sur les nombreuses heures que j'ai passées, les nombreuses premières heures, parce que la durée de vie est conséquente dans ce jeu. C'est aussi une qualité, même si grosse durée de vie peut rimer avec répétitivité. Alors, si on parle de gameplay, c'est vrai que la plus grosse star du jeu, c'est que ce n'est pas d'une grande originalité. On revient sur des choses très classiques, on empile différentes mécaniques et on forme un tout, somme toute, j'ai trouvé, assez cohérent. Si on parle du personnage, lui, il est assez lourd. Il donne effectivement cette impression de fatigue, d'effort et de dureté du monde, sans toutefois attendre le niveau de Red Dead Redemption. Donc, on a quand même des phases d'action un petit peu plus réussies. Bon, le corps à corps, les phases au corps à corps sont plutôt bonnes, en fait. J'avais peur de ça. Alors, c'est vrai qu'elle manque un peu de patate, mais j'ai trouvé que l'alternance de roulades, de combos de coups, se libérer d'une emprise, ça marche. Voilà. Dommage qu'on ne puisse pas lancer ces armes au corps à corps. En game design, j'aurais vraiment aimé pouvoir les lancer. Peut-être, par exemple, à travers une compétence. Les objets ramassés qui vous servent pour ce corps à corps, les masses, les haches ou qui sont à fabriquer et qui s'usent assez rapidement, moi, m'ont rappelé vraiment de bons souvenirs sur, par exemple, un jeu comme Condemned. Je trouve que c'est excellent. Dommage qu'il ne soit pas assez différencié dans le gameplay. J'aurais vraiment voulu qu'on adapte notre gameplay en fonction de l'arme au corps à corps qu'on avait. Ce n'est pas le cas. Le tir, lui, manque de pêche et d'impact, notamment dans la réaction des ennemis. On voit là qu'il aurait fallu plus de temps, plus de budget, plus d'argent pour avoir des réactions par rapport à l'endroit où vous touchez, etc. Mais c'est quand même pas nul et je trouve qu'on s'y fait très vite. Les compétences, elles non plus, ne sont pas dingues. Et c'est un peu pour moi le petit défaut du titre. Pour le coup, c'est très classique. On gagne de l'XP, on met des points dans des arbres de compétences et surtout, ça cassait certaines mécaniques. Je vais m'expliquer. Par exemple, une compétence vous permet avec de la ferraille de réparer vos objets au corps à corps. Donc, comme vous trouvez plein de ferraille partout, vous arrivez au bout d'un moment à toujours réparer votre arme au corps à corps et en fait, à ne jamais en changer. Et bien moi, je trouve que ça casse la mécanique que je viens de vous citer, à savoir jouer avec ce que vous ramassez sur le moment. Je trouve ça plus intéressant que d'avoir une arme fixe. Là, cette compétence, pour moi, casse un peu ce qu'on aurait pu avoir d'intéressant dans la survie. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la moto parce que la moto, c'est un personnage à part entière et franchement, moi, je trouve ça réveillant. Je trouve que la physique est bien faite. Alors certes, c'est lourd, il y a une petite inertie mais on sent bien le fait que c'est plutôt une Harley Davidson qu'une moto super agile et qu'on est souvent dans la boue, etc. J'ai du mal à comprendre les critiques une fois de plus qui disent on ne va pas super vite, il y a un problème de maniabilité, alors il faut attendre des améliorations pour avoir des boosts et de la nitro. J'ai envie de vous dire en même temps, si tu étais là pour jouer à un MotoGP, tu n'es pas au bon endroit mon pote. Là, on est là pour de la survie donc le mec il fait gaffe, il ne faut pas qu'il la pète. D'ailleurs, le fait qu'elle puisse se casser rend justement l'exploration et la conduite très intéressante et je trouve que de devoir remplir le réservoir d'essence n'est pas trop contraignant. J'avais peur que tu sois obligé de s'arrêter toutes les deux secondes, ce n'est pas le cas. Ça impose juste au joueur de faire un peu attention pour planifier ses voyages parce que si vous vous retrouvez face à une horde, c'est mal barré. D'ailleurs, la horde, c'est pour moi la grande qualité et la seule peut-être d'ailleurs originalité de ce jeu. C'est-à-dire qu'elles sont impressionnantes, ces masses d'infectés qui vont vous poursuivre. Elles peuvent atteindre plusieurs centaines et là, il va falloir vraiment bien gérer, bien avoir préparé son terrain et éviter de les attirer si vous le pouvez. Ça me permet de parler un petit peu de l'endurance qui a été un petit peu gérée pour pouvoir vous créer de la difficulté et qui n'est pas franchement réaliste. Vous courez 20 mètres et vous n'avez plus d'endurance. Encore une fois, il va falloir trouver du sérum dans les camps pour petit à petit augmenter votre caractéristique. Je trouve qu'il y avait peut-être mieux à trouver et là, on voit très bien qu'ils ont limité l'endurance exprès pour que ces hordes puissent être encore plus dangereuses. auraient-en dû avoir plus d'endurance avec des hordes qui vont plus vite. En tout cas, elles sont impressionnantes et c'était un souffle d'air frais dans ce jeu qui sent un peu quand même le réchauffer. Alors, je voudrais vous parler maintenant de l'intelligence artificielle parce qu'il y a du bon et du moins bon. En fait, le jeu a l'audace de nous proposer plusieurs types d'ennemis vraiment variés. Il y a déjà les mutants qui sont des infectés basiques qui vont vous sauter dessus n'importe quand. Il y a aussi les humains avec plusieurs factions et puis il y a aussi ces petits monstres-là qui sont un peu vislards, vous êtes blessés. Il y a aussi les animaux tels que les loups, les ours et autres. Donc, j'ai trouvé que finalement il y avait une bonne diversité des ennemis. Franchement. Et en plus, ils peuvent se rencontrer et se battre entre eux dans un monde qui devient du coup assez vivant. Par contre, l'intelligence artificielle souffle le chaud et le froid et là, comme d'habitude dans plein de ces jeux, elle n'est pas assez travaillée et parfois, elle est un peu ridicule que ce soit les humains ou les infectés qui ne vous voient pas alors vous passez quasiment dans leur champ de vision. Je rappelle qu'un champ de vision c'est quand même 180 degrés. Ce n'est pas 60 degrés devant soi. Il faudrait qu'ils changent leur fove, les ennemis parce que là, ça ne va pas du tout et c'est un petit peu dommage. Voilà. Pour le reste, rien de bien nouveau sous le soleil. On a des armes classiques. On a un petit peu de craft pour se fabriquer un peu tout et n'importe quoi. Des cocktails Molotov aux strings ficelles et au final, on ne va pas trouver ici beaucoup d'originalité. Pareil pour la furtivité. On se cache dans des hautes herbes, on balance des cailloux et on rend fou l'IA pour aller les tuer furtivement. Franchement, rien de bien innovant. Et je trouve que le tout forme un équilibre assez homogène. C'est-à-dire que vous ne passez jamais trop de temps à chercher des choses, à crafter, à tenter de trouver de l'essence, à réparer votre moto, le fight, la furtivité et l'exploration. Tout ça est plutôt bien amené et je trouve que la progression dans le scénario vous amène à découvrir les différents éléments. Alors de manière un peu lente, c'est vrai que le jeu démarre un peu lentement mais moi, j'ai assez accroché en fait à cet univers. Maintenant, et ça c'est le côté game designer qui parle, je trouve que le jeu n'a pas assez assumé ce côté survie et ce côté danger. Il aurait dû aller plus loin. Comme je vous le disais, ça aurait été bien de ne pas pouvoir utiliser longtemps une arme au corps à corps. On trouve beaucoup trop de matériaux dans l'environnement. On est tout le temps plein de ferraille, tout le temps plein de bandage. J'aurais aimé qu'il y ait un mode qui propose moins de choses comme ça. Je trouve que la moto ne se casse pas assez facilement. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir une moto qui se casse. C'est comme dans Red Dead Redemption 2, vous avez un cheval et vous pouvez le tuer. Vous pouvez tomber en plein milieu d'un combat, en plein milieu d'une poursuite. Là, c'est pareil. Si vous êtes face à une horde, il est hors de question de percuter un arbre parce que si vous tombez, vous êtes dans la merde. De même, si vous cassez votre moto. Le problème, c'est qu'elle ne se casse pas assez facilement. Je comprends, l'équilibrage est OK, mais j'aurais bien voulu un mode qui me permette d'avoir ce frisson et ce danger. Là, l'exploration, ça serait trouvé renforcée. De même, je trouve que l'application de bandage ou de trousse de secours aurait dû bénéficier d'une vraie animation, d'une vraie nécessité de se poser et donc accentuer encore le danger environnant et la prise de décision stratégique. Ici, avec un raccourci, en à peine deux secondes, vous êtes remis complètement de vos blessures alors que vous vous faites traquer, ce qui casse complètement ce réalisme et cette impression de danger. Je trouve que ça, ils ne l'ont pas assez poussé. Ils auraient pu aller plus loin pour donner une plus grande identité au jeu. Voilà pourquoi le jeu perd un peu de son identité et à force de faire trop de classiques, on a du mal à se démarquer et je pense que c'est ce pourquoi il a été majoritairement critiqué. Alors le point sur lequel on peut vraiment critiquer le jeu, c'est sur son côté technique. Parce que si la DA est réussie, l'atmosphère extrêmement bien rendue, le jeu très beau, surtout avec les conditions climatiques et le cycle jour-nuit, il souffre d'un manque d'optimisation flagrant. Et là, clairement, on sent le manque d'expérience, de temps et d'argent. Vraiment, c'est très limite sur tout niveau framerate. Moi, j'ai une PS4 de base, je n'ai pas la PS4 Pro, ce qui aggrave encore le cas, mais parfois, ça casse complètement le plaisir de jeu. Ce n'est pas on perd de trois frames, c'est que parfois, c'est quasiment injouable. Alors quand vous avez en plus l'inertie dans le gameplay, quand vous devez ne pas casser votre moto, vous échapper d'une horde, etc., c'est très problématique. Vraiment, alors les développeurs sont extrêmement réactifs. C'est-à-dire qu'ils ont déjà posté sept mises à jour. Quand même, sept mises à jour, ça fait plus d'une mise à jour par jour, ça fait beaucoup, mais c'est dommage de ne pas avoir sorti le jeu directement dans un état correct parce que là, ils se sont fait clairement saquer par ce problème technique. Voilà tout ce que je pouvais vous dire un peu sur ce Days Gone. Vous voyez, vous l'entendez à ma voix, j'étais un petit peu choqué du manque de considération de certains tests, de la sévérité de la note globale du jeu. Je trouve que c'est un bon jeu, il aurait plus mérité pour moi 80 à 85. Oui, il est un peu classique, oui, il y a peu d'originalité, mais ce qu'il fait, il le fait plutôt bien et surtout de manière assez homogène et cohérente. Manque juste un peu pour moi de personnalité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais retourner y jouer parce que j'ai encore pas mal d'heures devant moi. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et m'aider que ce soit sur Utip en rejoignant la chaîne Membre Soutien ou sur Tipeee. Moi, je vous dis à très bientôt. Je renfourche ma bécane et je vais tuer de l'infecté. Salut à tous et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada